hello les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le room tour de mon entrée couloir dressing voilà c'est une autre pièce entre guillemets de chez moi vous avez vu la salle de bain vous avez vu la pièce à vivre je vous fais l'entrée couloir dressing tout ça tout ça dans une entrée c'est une entrée c'est un couloir c'est un dresser je rappelle j'ai un 20 mètres carrés et je vous ferai après la cuisine le coin cuisine donc voilà j'ai un studio de 20 mètres carrés assez bien agencé j'ai bien coupé les pièces pour pouvoir faire un petit appart et pas ça ressemble pas à un studio donc bah c'est parti n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner c'est pas fait c'est gratuit je rappelle et puis vous mettre la petite cloche qui va notifier les vidéos quand ils arrivent normalement le mercredi à 10 heures et le samedi à 10 heures temps en temps tout le temps ça dépend c'est parti donc voilà j'ai ouvert la porte tellement je n'ai pas de recul quand on entre voilà ce qu'on voit de la porte d'entrée on voit direct ma pièce que vous avez découvert dans vos vidéos donc de ma pièce je vous montre donc là c'est ma pièce comme vous avez vu voilà le couloir et l'entrée donc voilà on était juste là j'ai j'ai pas de recul donc je vous ai montré carrément dans mon couloir donc voilà donc quand on rentre il y a voilà voilà la petite entrée que j'ai faite côté pratique donc les deux petits cadres là déco que j'ai eu donc maison du monde l'entrée est pratiquement maison du monde le miroir on croit que rien n'est droit le miroir c'est maison du monde j'ai installé une petite tablette donc pas trop large parce que l'entrée voilà pour pas que ça bloque une petite tablette de chez castorama vous en trouvez aussi chez le roi merlin bref voilà pour mettre un peu de déco et puis genre un petit un petit vide poche ici mais voilà quand on rentre comme ça on peut poser les clés facilement j'ai installé récemment donc une nouvelle pater parce que j'avais trois petits champignons comme ça qui allait bien qui étaient maison du monde c'était un carnage donc je les remis un sous me suivez sur instagram n'hésitez pas voilà je l'ai installé récemment pour pouvoir poser mon sac mon sac à main éventuellement voilà un manteau ça passe aussi un foulard pour les invités bref voilà voilà je vais vous montrer j'ai pas de recul c'est vrai c'est un peu chiant voilà voilà un peu l'entrée ensuite hop sur la droite on a un porte manteau que j'avais installé aussi si j'enlève tout ça sera mieux c'est un maison du monde pareil voilà maison du monde où je pose bas mes chapeaux même s'ils sont en haut de l'armoire juste là une partie là on est en hiver donc hiver donc c'est vrai que je les je préfère les laisser sortir un petit un petit cintre comme ça avec plein de roues que j'ai eu chez ikea je vous montre je vous ai montré dans un blog je vous mettrai voilà pour mettre toutes mes écharpes parce que c'est pareil c'est l'hiver donc j'ai sorti tous les foulards et les écharpes au fur et à mesure je les rangerai je vous montrerai où et tout en bas ici on a un petit un petit cabas en plastique de chez koziole et dedans je mets tous mes sacs carton mais ça que les sacs papier et en fait ça je mets mais mon recyclage tout ce qui est carton tout ça ici à l'entrée comme ça j'ai juste à le prendre une fois qu'il est rempli et je le mets à la poubelle donc voilà donc ce côté là le côté entrée ce côté là le côté un peu écharpe etc manteau l'été en amont on peut accrocher les manteaux ou les vestes choses comme ça donc voilà et on a évidemment le dressing juste là dans l'entrée donc à la base il me fallait quelque chose de pas très large on est d'accord parce que c'est un couloir donc il fallait que je puisse entrer que j'ai de la place ici donc voilà mon dressing parce qu'à la base il n'y a que ce placard ici donc on connaît les placards on cache les ballons donc ça fait de la place en moi en dessous j'ai rangé tout ce qui était travaux les choses comme ça les ça c'est la terre le terreau pour les plantes sur le balcon voilà tous les produits je ne sers pas j'ai mon fer à repasser et tout ce qui est balayette pour laver etc et je coince aussi mon mon tapis pour le sport ici ici j'ai posé une tablette et c'est là que je pose ma couette avec mon draus etc pour pour pouvoir les ranger parce que mon lit c'est mon canapé vous avez vu dans la vidéo donc il faut bien que je les mette quelque part donc je les mets là ensuite en haut pareil vous avez vu dans le blog où j'ai rangé mes sacs donc là c'est tous mes gros sacs à main voilà le carton de mon ordi donc là c'est tous les gros sacs et j'avais trouvé cette astuce de l'autre côté de mettre ce petit support qui est normalement pour les chaussures ikea je vous mettrai je vous mettrai le vlog où j'ai tout rangé dedans et tout je vous explique tout et j'ai rangé tous mes sacs comme ça bien rangé derrière on voit parce que c'est assez large il ya tous les sacs de sport et tous les sacs rangés comme ça les pochettes et tout j'aime vraiment j'aime vraiment bien ça c'est bien rangé de ce côté là il ya une petite penderie avec mes manteaux donc mes manteaux d'hiver voilà hiver et printemps la fameuse sauce comme ça pour les chaussures que tout le monde utilise voilà donc j'ai bien j'ai bien vidé quand même parce que avant j'en avais deux mais j'ai fait du tri donc voilà je mets vraiment toutes mes baskets là c'est tout ce qui est parapluie les choses pour pour mettre dans les chaussures les accessoires quoi et un peu tout ce qui est tongs sandales etc dans le vlog je vous avais montré pareil j'ai décoré j'ai décoré j'ai acheté ça chez ikea j'avais acheté ça c'est ikea donc c'est des boîtes à chaussures qui sont qui peuvent s'aplatir si vous en servez pas il ya des scratch moi je mets au moins deux paires à chaque fois dedans ça se tire comme ça c'est en tissu ça existe en noir et en blanc et ça coûte pas très cher et ça permet de ranger beaucoup beaucoup de paires à l'intérieur donc voilà et puis là il ya mes les trucs de sport et ça c'est des chaussures que je vends sur mon vinted katsoupi 92 si vous voulez c'est des zara ils sont là en entendant donc voilà je vous montre tac 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 voilà voilà de ce côté c'est donc c'est tout ce qui est chaussures et une partie des chaussures sac à main et et les et les manteaux ici on a un petit support pour poser les clés donc là c'est mon double et là c'est là où je mets mon courrier qui est en attente et mes ordonnances ok que j'ai besoin tout le temps voilà je vous montre je vous remonte suite donc là mon dressing le derrière commence à se faire la malle tellement il est rempli que j'ai eu chez castorama pour moins de 100 euros et c'est bien parce que c'est pour les petits espaces donc c'est vraiment vraiment bien en haut il ya un peu de bazar donc je garde des cartons pour les colis il ya ma valise et elle s'est remplie de deux fringues bas pour vinted que je donne et après tout en haut vous avez la boîte à couture la boîte à travaux et que les marteaux etc et le ventilateur que j'utilise l'été et derrière il ya mes petits chapeaux comme je vous ai dit donc je vais ouvrir le rideau pour le dressing voilà c'est un peu compliqué parce que j'ai pas trop de recul pour pour voir le dressing donc voilà il est plutôt bien rangé j'étais beaucoup plus maniaque avant mais bon donc on va commencer par ce côté donc ce qui est bien c'est que vous avez plein de casier donc un deux trois quatre quatre casiers de chaque côté plus le bas le premier bah je vous montre un c'est tous les gros pulls les gros pulls d'hiver ici c'est tous les t-shirts des t-shirts pour l'été et les débardeurs d'été tous les jeans voilà sachant que derrière il ya les gilets que je mets par dessus mes pyjamas ici on a la partie pyjama c'est un carnage à chaque fois arrangé donc côté pantalon côté haut et derrière il ya les pyjamas d'été et en bas il ya encore des pulls mais c'est les pulls un peu plus fin voilà les pulls un peu plus fin ou un peu plus ouvert et les petits sous pull pull quoi les petits sous pull pull voilà et ici vous avez une panière avec eux je range mes draps voilà tous mes draps sont dedans rangés voilà ça ça dépanne bien suite de l'autre côté donc pareil les casiers 1 2 3 4 plus le petit truc en bas donc là c'est mes affaires de spur donc tout ce qui est haut et tout ce qui est les vestes et les bas ici on a les débardeurs que je mets sous mes sous mes sous pull mais pull là on a tous les sous pull voilà c'est pas très bien rangé derrière il ya des hommes il ya tout ce qui est plaid et tout ça les pantalons de couleur derrière vous avez tout l'été à l'intérêt vous avez tout l'été les robes les pantalons et tout donc là c'est mes pantalons de couleur là c'est tous mes pantalons au noir pareil derrière il ya de l'été et ici c'est tout mais suite voilà cela j'ai mis de côté c'est un suite à la fermeture et ici c'est donc les chapeaux que j'ai commencé à trier voilà arranger les bonnets puisque je sais que ça va se calmer là le froid mes ceintures et mes gants voilà et aux milliers on a la partie bas la partie on a deux bars en fait pour pour étendre voilà et moi j'avais besoin d'encore de place pour les chaussures donc j'ai donc ici c'est deux c'est un meuble à chaussures normalement vous savez bas de chez ikea avec deux petites roulettes donc que moi j'avais le blanc chez moi évidemment ça après ça allait plus donc j'ai enlevé les roulettes je m'en sers pour les chaussures et un jour j'ai trouvé le même en noir dans mon local à poubelle encore vous savez à la fois le meuble ikea dans la cuisine bah là pareil et donc du coup bah je l'ai pris j'ai enlevé les roulettes et comme ça j'ai mis par dessus pour me faire un petit dressing à chaussures donc voilà donc j'ai mis mes bottines les petites bottes bottines à talons en fait j'ai mis les bottines à talons les petites bottes bottines quoi voilà les chaussures un peu plus décontractées les baskets oui j'ai trois fois les mêmes en couleurs différentes la meuf qui kiffe les gazelles et voilà les chaussures un peu plus de ville fait c'est les chaussures que je mets le plus souvent je les mets ici et après quand c'est l'hiver j'alterne avec ce d'été qui sont dans le placard que vous avez vu tout à l'heure en face en bas donc du coup ça me suffisait c'est toutes les robes donc les robes les pardon c'est toutes les jupes les jupes crayon jupes crayon jupes courtes voilà ici ici j'ai réussi à à mettre mon caddie des courses voilà il est bien caché comme ça il est rangé donc c'est parfait là je mets les cintres que j'ai en plus à et donc ici donc j'ai deux cintres avec les pantalons habillés voyez qu'ils se mettent sur plus qu'ils se mettent plus sur cintres donc là j'ai les noirs et là gelé c'est serré comme jamais et là c'est les plus colorés et ensuite comment je me suis organisée donc au début j'avais mis par couleurs ça me plaisait pas en fait je mets par couleur mais par catégorie c'est à dire que là vous avez toutes les robes voilà donc ils sont rangés et les rouges les noirs les couleurs les vertes les beige robe bleu ensuite on a tous les chemises et tuniques donc pareil j'ai rangé en par couleurs bleu tout ce qui est blanc tout ce qui est couleur un peu orange et rose le vert les noirs avec des poids et les tout noir ensuite j'ai tous les gilets voilà grosse maille pareil quand j'ai en coûte en couleurs par couleurs tac il ya des verts tout ce qui est noir rose voilà les bleus et après là j'ai des petites vestes donc veste ailleurs veste en jean veste un peu plus de printemps et mes veste ailleurs ici rangés par couleurs voilà ce que ça donne voilà tout est trié par catégorie donc donc j'avoue je me retrouve plutôt plutôt bien dans mes fringues quand on est dans la quand on est dans la salle voilà ce que ça donne voilà c'est vraiment la partie de racing aller dans le couloir j'avais pas d'autres options de le mettre autre part dans ce petit appart mais mais voilà ça me fait vraiment ma partie de racing couloir entrée j'ai fait au mieux pour mettre tout ce que j'ai voilà 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 j'espère que ce petit tour vous a plu voir un petit peu plus les détails et voilà n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéos si vous voulez autre chose si vous avez des idées n'hésitez pas merci aux personnes qui me soutiennent sur youtube ça fait plaisir c'est très gentil et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye et